On va parler de la rupture conventionnelle avec vous Karine Dumont, merci d'être avec nous. On part directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle ? Alors la rupture conventionnelle c'est une façon de rompre le contrat d'un commun accord avec employeurs et salariés. C'est en fait le seul mode de rupture qui permet un accord. Un accord amiable ? Amiable bien sûr. Qui est concerné du coup par la rupture conventionnelle ? Alors ça concerne tous les salariés qui sont en contrat à durée indéterminée. CDI exclusivement ? CDI exclusivement. Les CDD c'est des modes de rupture très différents en fait. Et on ne peut pas trouver une rupture d'un commun accord par une rupture conventionnelle. Oui, allez-y. Et donc c'est très large. L'idée de ce mécanisme c'est de permettre à chacun de partir librement et donc tout le monde est visé. Même les salariés en arrêt maladie, les congés maternité, voilà, tous les salariés. Est-ce que les modalités ont changé, ont évolué ? Alors non. Les modalités de la rupture conventionnelle à partir du moment où elle a été mise en place. On a eu un parcours assez classique. Il y a un accord entre les parties avec la signature d'un écrit, un délai de rétractation pour le salarié et pour l'employeur. Si finalement l'un et l'autre réalisent qu'ils veulent changer d'avis et ne pas rompre le contrat, ils le peuvent. Et puis on a un troisième intervenant qui est l'administration du travail. On va envoyer le document signé à la directe, l'administration du travail, et elle va valider et vérifier que le contenu est bien protecteur du salarié et qu'il résulte bien de l'accord des parties. Donc c'est quand même plus pour protéger le salarié à la rupture conventionnelle que l'employeur ou c'est vraiment quelqu'un bourrico ? – Alors non, il n'y a pas d'idée de protection. L'idée c'est deux personnes veulent se séparer amiablement et on trouve une façon de rompre le contrat amiablement qui préserve les droits de chacun. Pour l'employeur c'est la liberté de rompre et pour le salarié c'est bénéficier d'un certain nombre de droits. Un, l'indemnité de rupture, il y a une indemnité équivalente à ce qu'on perçoit dans le cadre d'un licenciement. Et puis deux, c'est l'indemnisation chômage. Le salarié va percevoir une indemnisation chômage, contrairement à ce qu'il ne perçoit pas dans le cadre d'une démission. – Donc ça ce sont les droits du salarié. Quel est leur recours en cas de contestation ? – Finalement les cas de contestation sont assez réduits puisqu'on part du principe que tout le monde est d'accord. On a un organisme de contrôle entre guillemets, c'est l'administration du travail. Donc les garanties sont là. La seule voie possible, c'est la contestation de la véritable volonté des partis à l'origine. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a été contraint plus que l'autre à partir ? – Et ça c'est comment pour le vérifier, le prouver ? – Alors c'est juste une question de preuve. Donc ça peut être quelqu'un qui était en situation de harcèlement moral. On va parler de violence, ce qu'on appelle en droit les vices du consentement. Le consentement de cette personne a été vicié au moment où il a donné son accord à la rupture conventionnelle. et il va devoir prouver qu'il était en situation de harcèlement moral. Donc prouver des faits répétitifs qui l'ont amené à ne plus avoir un consentement libre et à signer un document sous la contrainte. – Excusez-moi, du coup, j'en ai perdu ma question, je suis désolée. Non, bah tant pis. Vers qui le salarié doit se diriger du coup en cas de contestation concrètement ? – C'est comme toutes les contestations sur les questions de rupture, on va être devant le Conseil des prud'hommes. Et on a un délai de 12 mois, en fait, un an après la signature du document. – Ça y est, je me souviens de ma question. Une fois qu'on a signé la rupture de convention, est-ce qu'on peut se rétracter ? – Délai de rétractation, oui, de 15 jours. On a 15 jours d'un côté comme de l'autre pour réfléchir. – D'accord. – J'ai envie de partir, mon employeur est d'accord, je signe mon document. Et puis finalement, pendant 15 jours, j'ai 15 jours pour réfléchir. Au bout de 10 jours, finalement, je me rends compte que je n'avais pas envie de partir. Eh bien, j'envoie une lettre recommandée à mon employeur pour lui dire… – Mais si l'employeur dit, non, 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 je veux bien que tu partes. – Non, il ne peut pas. Le fait, dans le délai de rétractation, de signaler qu'on recule et qu'on renonce à la rupture, on revient sur le contrat de travail d'origine. – Et c'est pareil pour l'employeur, si l'employeur dit, finalement, je veux que tu restes ? – Oui, de la même façon pour l'employeur. Le délai de rétractation est prévu pour les deux parties. – C'est qui a eu affaire d'une rupture conventionnelle dans sa carrière ? – Oui, moi, j'en ai négocié une. Effectivement, c'est quand on arrive à se mettre d'accord, c'est vraiment très bien. On part en bonne intelligence, on met en place les conditions du départ et ça se passe beaucoup mieux. La difficulté, c'est qu'effectivement, moi, j'ai vu passer aussi des ruptures conventionnelles qui étaient un peu imposées aux salariés. Et c'est là qu'il faut être très vigilant. – C'est là, la difficulté, c'est la réalité du consentement. Est-ce qu'au début, ils veulent tous les deux, au même moment, se séparer ? – Il y a une marge de négociation ? – Alors, il y a une marge de négociation, oui, parce qu'il y a des salariés qui finalement se voient proposer une rupture conventionnelle qui n'avaient pas forcément envie de partir, mais qui se disent « restez dans une structure, on ne me veut plus, on ne voit pas l'intérêt ». Donc, du coup, ils vont aller vers la rupture conventionnelle, peut-être un peu forcée, mais là, du coup, ils vont négocier plus que le minimum de l'indemnité. Parfois, ça vient du salarié qui a retrouvé quelque chose, qui a envie de se repositionner, changer d'univers professionnel. Et là, l'employeur a aussi conscience que garder un salarié qui n'a pas envie de rester, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. – Oui, quand même, il y a un petit peu de bon sens qui intervient à un moment donné. – Oui, c'est cool. – Karine Dumont, avocate au Baronnement, merci beaucoup d'être venue nous parler de la rupture conventionnelle. Je rappelle qu'on fête les 10 ans du festival dédié au film judiciaire. Cela se passe à Laval, au Cinéville, le 11 et 12 octobre. – Merci.